bonjour à tous et à toutes c'est sandrine voici le tirage de la pleine lune qui aura lieu le mardi 8 novembre 2022 donc c'est un tirage qui a une durée approximative d'un mois donc jusqu'à la pleine lune prochaine donc celle de décembre donc voilà après ça peut durer un peu plus longtemps selon certaines personnes bien évidemment donc allez je vais commencer par avec mon nouveau bébé s'aligner en accord avec soi même carte oracle je vais regarder quels sont les messages de la pleine lune voilà ce qu'elle va nous inviter à faire justement pour nous pardon pour nous aligner avec nous mêmes alors ça fait beaucoup trop alors excusez moi il ya des travaux de partout donc voilà vous entendrez certainement le bruit de fond c'est normal alors ok il m'en faudrait une petite dernière donc ça glisse tellement que c'est un peu compliqué de de mélanger mais bon ça va c'est pas non plus insurmontable ni quoi que ce soit alors dos de deck je m'accepte comme je suis donc là c'est la première invitation des énergies de la lune donc les énergies de la pleine lune vont nous pousser à pour s'aligner avec nous mêmes en accord avec nous mêmes et bien à nous accepter tel que l'on est autant d'accepter nos défauts nos qualités nos imperfections et ainsi de suite d'accord hop ensuite je fais les changements nécessaires et en accord avec mes projets donc là elle nous invite également du moins les énergies de cette pleine lune vont nous pousser justement à changer notre façon de faire quelque part je dirais pour s'aligner complètement être tout simplement en cohérence avec nos actions nos pensées nos vibrations nos projets et ainsi de suite donc là il y a un besoin de faire quelques ajustements quelques petits changements qui seront vraiment nécessaires pour la manifestation de nos projets je n'ai rien à prouver ni à rendre des comptes à qui que ce soit sauf à moi même donc là aussi les énergies de cette pleine lune vont nous pousser à arrêter de se justifier à rendre des comptes à essayer à tout prix de prouver que nous sommes par exemple une bonne personne donc là on aura des situations qui vont justement nous tester voir si justement on intègre bien ce petit message là j'écris un nouveau chapitre de ma vie et du coup il va y avoir une nouvelle opportunité à partir de cette pleine lune donc il y a quelque chose peut-être qui est en chemin ouais en tout cas il y a une page blanche qui arrive à nous d'écrire sur cette nouvelle page blanche ce qu'on a envie de faire tout simplement quel chapitre de notre vie avons-nous envie d'écrire est-ce qu'on a plus envie d'écrire quelque chose de négatif ou au contraire de lumineux, de joyeux, de positif et ainsi de suite voilà avec une petite pointe de négativité quand même pour l'équilibre ne l'oublions pas donc voilà c'est les petits messages là de s'accepter comme on est pardon de faire quelques ajustements, quelques changements nécessaires vraiment en accord avec vos projets, vos aspirations, vos rêves etc de plus se justifier ni quoi que ce soit vis-à-vis des autres vous avez de comptes à rendre qu'à vous-même et à vous prouver à vous-même que vous êtes capable de faire certaines choses par exemple voilà bon allez on va regarder la nuance les nuances de cette pleine lune jusqu'à la prochaine c'est tout il n'y a que ça hop et hop purification un nettoyage en profondeur permettra de chasser les énergies négatives un besoin de faire un grand ménage sous toutes ses formes avec la sauge, le balai de sorcière, tout ça, tout ça enfin le balai de sorcière enfin oui allez hop printemps, datation approximative trois mois mais avec le printemps ça parle de renouveau d'accord de renouveau donc il y a des choses qui sont en train de fleurir puis assoué assoué pardon c'est exactement dans les énergies de pleine lune en général on fait ses intentions etc l'heure est venue de faire vos voeux attention à la manière dont vous les formulez mal exprimer alors attendez mal exprimer cela peut créer l'inverse de ce que vous vouliez ou pas de la façon souhaitée espérer donc voilà faire attention à comment on formule ses intentions ses souhaits etc oh my godness c'est pas vrai alors là j'adore très clairement j'adore ganesha un obstacle sera rompu embûche écartée route dégagée waouh c'est magnifique c'est magnifique j'adore avec la purification en plus ça va secouer vraiment là je pense que ça va secouer mais on a besoin de cette purification de ce nettoyage énergétique tout ce que vous voudrez pour justement qu'on entre dans ce dans ces énergies de renouveau on va voir ce que le jeudi qu'est-ce qu'il nous dit le je le jeudi hop hop là désolé hein vraiment pour les bruits vous entendez même moi ça me saoule mais bon j'ai pas le contrôle là-dessus donc voilà oula ok et une troisième bah il y a 4 ah j'en ai 4 ok alors avancez à votre rythme ne vous mettez pas la pression attention à vos réactions disproportionnées alors là c'est clairement en plein dedans en général avec les énergies de la pleine lune émotionnellement c'est comment dire horrible et on a tendance justement à avoir des réactions complètement complètement disproportionnées ce chemin est plein d'embûches changées de direction vous voyez je fais les changements nécessaires et en accord avec mes projets on a la carte de Ganesha qui parle d'un obstacle qui sera rompu que les embûches seront écartées et la route dégagée franchement comment dire c'est pas un truc de fou franchement donc vous allez avoir le soutien de Ganesh ouais quels sont vos besoins du moment il est important de les combler donc des besoins vraiment essentiels des besoins voilà tout simplement une situation va se débloquer bah alors là franchement waouh ah j'adore 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 ah ouais franchement c'est un truc de fou Ganesha le meilleur le meilleur c'est the best franchement je kiffe je kiffe alors là le tirage il est il est excellent très clairement il est excellent donc il y a quand même cette notion de déblocage j'ai oublié de faire ça excusez-moi ouais il y a vraiment cette notion de déblocage là s'il y avait des choses qui n'avançaient pas et tout d'un seul coup pouf disparu ah oui Ganesh rien ne lui fait peur franchement n'importe quel obstacle il va aller comme ça oh pardon excusez-moi je crois que ça a dû vous défoncer les oreilles mais voilà en gros c'est pour faire comprendre que ah ouais il tape du point il tape du point il s'en fout des obstacles quels qu'ils soient il n'a pas peur il fonce il casse il rompe enfin il rompe il fait tout ce qu'il faut pour pour que les obstacles cessent quoi tout simplement excusez-moi je suis surexcitée là en fait du tirage du coup waouh j'essaie de me calmer je peux dire que les énergies de la pleine lune pardon agissent déjà sur moi c'est un truc de fou je suis fatiguée je suis mais de bonne humeur quand même de bonne humeur guérison guérison alors là c'est un tirage excellent donc si ça remue beaucoup 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 repensez à tout ce qui vient d'être dit vraiment alors il me faut deux autres cartes bah voilà oh émotion oh comme c'est étonnant soin énergétique n'hésitez pas à passer par quelqu'un qui pratique des soins ou vous même si vous faites des auto-soins pour vous libérer des pensées obsessionnelles négatives et ainsi de suite pour libérer les émotions qui ont tendance à vous à vous pomper énergétiquement là ce qui me vient avec ces deux cartes défunt tunnel vous allez être guidé par un défunt par un guide une âme en tout cas qui va vous aider à sortir d'un tunnel pour d'autres on vous dit peut-être qu'une personne bah voilà va malheureusement emprunter ce tunnel de lumière voilà je veux pas dire le mot exact mais je pense que vous avez compris j'aime pas trop dire ça mais là en fait les cartes elles sont hyper parlantes donc du coup voilà en tout cas vous êtes guidé très clairement vous êtes guidé il y a bientôt la lumière au bout du tunnel vous allez sortir d'une épreuve le 1 et le 5 c'est le changement d'accord donc voilà et on a la guérison on a la guérison très clairement donc hop j'ai plus de place je vais faire ça hop je vais les mettre de ce côté là hop et ça ici hop là voilà je vais prendre celui-ci donc là tous les oracles que vous voyez ce sont les miens j'en ai créé énormément vraiment beaucoup et là j'en attends encore deux autres j'ai pas arrêté de créer ces dernières semaines après il y en a d'autres qui datent celui-là il date de 2017 mais j'ai reçu le premier exemplaire en 2018 donc voilà il y a quelques années déjà allez hop on va compléter il vient par là elle veut pas bon ça veut pas tant pis je recommence communiquer donc là il va y avoir des discussions des discussions qui risquent de vous surprendre peut-être de vous choquer ouais je pense qu'il y a des personnes qui vont être très waouh c'est en gros vous allez vous dire mais what the fuck quoi c'est quoi le délire qu'est-ce que je viens d'apprendre qu'est-ce que je viens d'entendre ou qu'est-ce que je viens de lire enfin voilà en tout cas au niveau de la communication il va y avoir vraiment un choc quelque chose de surprenant autant positivement que négativement ça dépendra de chacun de nous mais il y a des communications très surprenantes qui arrivent à partir de cette pleine lune qu'est-ce que c'est ça force intérieure bonne nouvelle équilibre ah ouais c'est pas mal du tout ça bon là pour moi il y a quelque chose qui arrive vers vous donc une bonne nouvelle qui va apporter beaucoup 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 de stabilité à venir dans votre vie vous allez pouvoir aussi vraiment amplifier vraiment décupler cette force intérieure vous allez pouvoir vraiment garder l'équilibre donc donc voilà il y a une très très bonne nouvelle qui arrive je crois qu'on l'avait déjà eue en plus ah j'ai oublié une carte j'ai oublié la carte du bonheur on va la garder voilà qui apportera beaucoup de bonheur de moments joyeux ouais je vais en reprendre on faudrait au moins une ou deux voilà j'en ai eu deux attente refléter joie donc là ici on a le voyage avec les tourneaux sans sonner deux fois deux fois c'est marrant parce que le 6 novembre 2022 j'ai fait un direct sur facebook ils étaient de retour donc alors attention pour certaines personnes à partir du de la pleine lune si vous avez un déplacement à faire faites attention à ne pas prendre de risque lors de ce déplacement si vous avez de la route à faire par exemple d'accord pour d'autres on vous dit qu'il y a un besoin de voyager intérieurement et de prendre ce risque d'aller à l'intérieur de vous pour chercher les réponses en vous même globalement on vous dit de faire attention à ne pas prendre des risques inutiles aussi de ne pas mettre votre vie en danger non plus de ne pas faire n'importe quoi d'accord là je parle pour les personnes qui aiment les sensations très fortes donc faites attention donc ouais attention quand même à un déplacement un voyage ouais faites attention d'accord en tout cas on a deux fois les étourneaux sans sonner donc c'est un truc de fou quand même retenez bien ça d'accord bon en tout cas il y a des choses qui vont bouger ouais il y a des choses quand même qui vont pas mal secouer mais ouais c'est plutôt positif quand même malgré tout mais juste faites attention à ne pas prendre de risques inutiles d'accord parce que sinon ben voilà vous risquez de le regretter je vais reprendre juste le jeudi hop pour conclure le tirage et puis je ferai un petit un petit résumé pour conclure le tirage bon bah là ils me disent n'insistez plus donc n'insistez plus non plus s'il y a quelque chose qui voilà qui ne fonctionne pas n'insistez plus attention à vos réactions disproportionnées bon bah voilà ouais hop il y a de l'amour dans l'air pour d'autres personnes bon là clairement pour moi ce qui se met en place à partir de la pleine lune c'est des réajustements de l'acceptation vis-à-vis de soi mais le fait d'intégrer vraiment qu'on n'a rien à prouver à qui que ce soit qu'on n'a pas à rendre de compte à qui que ce soit sauf à nous-mêmes on va écrire un nouveau chapitre de notre vie donc voilà il y a de la guérison qui arrive aussi il y a quelque chose qui se purifie qui se nettoie en profondeur chez certaines personnes ça peut aller jusqu'à trois mois cette phase de purification de guérison ça dépend peut-être que il y a des personnes ça fait déjà plusieurs mois que ça dure et là vous arrivez à la fin en tout cas adaptez ça à vous en tout cas on vous dit de bien réfléchir à comment vous allez poser vos intentions vos voeux vos souhaits d'accord donc faites attention là si vous avez beaucoup de blocages dans un projet dans un domaine ou dans votre vie en général avec la carte de Ganesha et l'autre carte de ce jeu là qui disait qu'il y a une situation qui allait se débloquer là clairement il y a des déblocages qui arrivent à partir de cette pleine lune d'accord donc vous allez pouvoir souffler vous allez pouvoir guérir aussi certaines choses et voilà sortir d'une épreuve difficile également attention à ne pas prendre de risques inutiles d'accord voilà faites attention si vous devez faire de la route faites attention vérifiez que toute que comment dire que votre voiture elle est elle est nickel irréprochable vérifiez vos freins vos pneus j'entends joint de culasse faites attention donc voilà tout ça vérifiez d'accord vérifiez avant de prendre la route c'est important ne prenez pas de risques voilà et puis globalement il y a un voyage à faire de prendre ce risque de voyager intérieurement pour découvrir des choses à propos de vous même voilà et puis n'oublions pas la bonne nouvelle quand même donc voilà pour le tirage de la pleine lune du 8 novembre 2022 voilà je vous fais de gros bisous je vous souhaite une bonne pleine lune à tous et toutes et on se dit à plus tard à plus tard